Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va attaquer le Dr. Terreur en tant que médecin, quelque chose que je fais très rarement. Alors, très rarement, beaucoup plus sur grande map que sur petite map. La petite map est encore trop compliquée pour moi. Je n'ai jamais réussi à détruire Dr. Terreur en tant que médecin d'ailleurs, si je ne m'abuse. Alors, pour ce faire, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait un boost santé des troupes, dégâts des troupes, deux boosts de la canonnière. Après, j'ai boosté pour moi perso, mais ça, on s'en fout. C'est les chances de pierre de puissance parce que j'en avais besoin. J'en ai encore besoin d'ailleurs, on va parler français. Alors, composition classique, trois barges de médecin, cinq barges de tank. J'ai envie de vous dire, rien de plus normal. Tanks niveau 15 et médecin niveau 7. Alors, les amis, je me suis un petit peu emballé tout à l'heure. J'ai commencé à filmer Tranquilou et je me suis aperçu que je n'avais pas lancé le record du jeu. Donc, en fait, j'ai commencé à attaquer. Je me suis emballé pour rien du tout. Donc, je vais vous montrer la première. Attends, ça rame, je ne comprends pas sa charge. Je vais la mettre en x2. J'ai commencé à attaquer sans trop forcer. Le QG du Dr. Terreur, niveau 1. Je lui ai mis quelques pralines. Ça suffit pour le réduire en poussière. Voilà. Donc, le niveau 1. Je vais vous montrer le niveau 2 aussi. Après, à partir du niveau 3, on le fait ensemble, mais dans la main, les amis. Alors, le niveau 2, toujours aucune perte. Je suis un fou. Alors, on part sur la gauche. On va s'occuper du lance électro-bombe. Quelques petites bestioles sur les supermines. Ce serait con de se faire matraquer un tank au niveau 1. Comme je le disais, je ne réussis que très rarement le Dr. Terreur en tant que médecin. En général, je passe après en guerrier pour m'assurer la victoire. Mais je vais faire ça devant vous et on va aller le plus loin possible. Je l'espère jusqu'au niveau 7 et pourquoi pas le terminer. Voilà, parce que ce n'est pas dit que j'y arrive. Je vous le dis de suite, ce n'est pas sûr à 100%. Bon, là, il m'a fait un petit cadeau. Je suis désolé, mais bon. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. On déploie ici. Boum, boum. Allez. Bon, quand même, les amis, si on ne veut pas mettre 3 heures, mets-toi sur la droite et tu bourris. Je ne vais pas utiliser mes points de canonnière ici. Enfin, très peu. J'ai quand même pas mal de boosts. Il me reste 82 points de canonnière. Je ne sais pas quoi en faire. On va tout lâcher sur ce QG. Allez, c'est parti, les amis. Boum, 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 boum. Voilà. L'artillerie est arrivée. On va terminer ce niveau 3 ensemble. Que nous réserve le niveau 4 ? Toujours pas de renseignements. Le docteur Terrar se fout de ma gueule. Je ne sais pas si j'en ai eu avant, mais il se fout de ma gueule. Ça fait une semaine et demie que les renseignements disparaissent complètement. Je n'ai plus rien. Je rase ma map deux fois par jour. J'en sors avec 10 renseignements. Enfin, c'est complètement scandaleux. Tuez-moi un infirmier, je vous égorge. Je vous le dis de suite, les amis. Allez, on va laisser les temples un petit peu nettoyés. Pour plus d'efficacité et de sérénité aussi. Parce qu'il faut être serein, cher Khan. Allez, on y va. Les médecins, faites attention quand même. Donc vous voyez qu'encore, niveau placement et tout, je ne suis pas forcément super à l'aise. C'est vrai que quand je replace mes troupes, en général, je me chie un petit peu dessus. Il faut le dire. On va bloquer le freeze. Et là, si on ne veut pas que la vidéo dure jusqu'à à peu près minuit et demi, je n'ai pas de montre. On s'en fout. Il va falloir que je focus le QG au bout d'un moment. Ce ne sont pas les deux mitraillettes qui se battent en duel sur un côté qui vont me faire peur. Voilà. Ça continue. Encore et encore. Et le niveau 4. Bingo. C'est fait. Je vérifie quand même pendant que je parle et que je fais le malin que je ne perde pas d'infirmière. Enfin, de médecin. Ce serait con. Ce serait très con. Allez, on y va. Toujours pas de renseignements. Bien entendu, ça devient un petit peu habituel, j'ai envie de vous dire. Ça commence à me gonfler légèrement, mais ce n'est pas grave. Alors. Il commence à y avoir du monde au balcon. Et là, je vous dis déjà que le niveau 5, je ne vais pas l'attaquer comme ça. Surtout qu'on est boosté. Allez, les amis, on a 15 000 de vies. Enfin, 16 000 même. 16 000 de vies. Donc, ça fait un barrage en artillerie. Un barrage. Mais qu'est-ce que je m'en fous. Putain, je crois que j'attaque en guerrier encore alors que je suis en tank médecin. Bon, alors. Allez, je vais venir me mettre sur la droite. Donc, je vais éliminer ce canon, ce canon. Et puis, le reste, full freeze. Et puis, on s'en fout. On y va comme ça. Hop. Hop. Parce que, bien entendu, la portée des tanks me met hors de portée de ces deux électro-bombes qui sont sur le côté. Et moi, je commençais à baliser, bien entendu. Tac, 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 tac. Hop. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Je l'ai fait débarquer un petit peu partout pour protéger les infirmiers le plus possible. Je pense que la force de frappe des bâtiments défensifs de ce Dr. Terreur ne sont pas assez importantes pour inquiéter mes tanks. Je l'espère, du moins. Voilà, ça commence à aller mieux. On va continuer à friser ici en frisant le maximum de bâtiments défensifs, bien entendu. Allez, c'est parfait. Voilà. Bon, ce niveau 5, pas compliqué du tout. J'ai un petit peu balisé au début, ce qui est normal. Je n'ai pas l'habitude. Enfin, je n'ai pas l'habitude. Donc, sur le Dr. Terreur, je me méfie toujours. Ça commence à faire pas mal de temps maintenant. Deux, trois semaines, je crois que j'utilise les tanks médecins. Je trouve ça excellent, très efficace. Mais c'est vrai que j'ai toujours... Je suis moins à l'aise que ça fait presque 8-9 mois que j'attaque avec des guerriers. Donc, forcément, les guerriers, j'arrive, je sais à peu près ce que je dois faire. Mais avec le Dr. Terreur, je me méfie toujours un petit peu. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Il y a deux supercanons maxés qu'on n'a pas vus sur le côté. Avec trois tours de sniper et en deux secondes, vous avez perdu un tank. Là, il faut réagir très vite, les amis. Donc, je me méfie toujours de ce petit Dr. Terreur. Il peut nous cacher derrière un arbre, un lance-roquette, un supercanon, un renseignement, les gars. C'est la fête à la grenouille et à ceci. Allez, ta gueule. Ça me fait penser à Patrick-Sébastien, ça. Et tous les serviettes. Allez. Oh, putain. Donc là, voilà. Je suis en train de paniquer ? Pas du tout. Mais pas du tout. Je panique, pas du tout. Je fais la vidéo, je vais me viander. Mais je panique pas. Je ne panique pas. Le lance-électro-bombe est niveau 1. Il a 18 000 de vie. Tout est normal. Tout est normal, les amis. C'est tout à fait normal. Alors, il faut que je me rappelle les conseils de Skull. Les lances-électro-bombe et les supercanons. Le reste, tant n'a rien à foutre. À peu près. C'est à peu près ça. Alors, on va utiliser un barrage sur son lance-électro-bombe avec une ou deux artilleries. Je ne sais plus. Il va falloir que j'élimine celui-ci aussi. Je vais débarquer là et je vais freeze ici. Bon, on va voir. Les amis, ici, j'ai des pertes que je n'en ai pas trop. Bien entendu. Bien entendu que je vais accélérer avec des diamants le renforcement de mes tanks. Ce n'est pas à faire chez vous. Je le fais juste pour la vidéo. Sinon, je vous garantis que je patiente. Je ne vais pas cramer des diamants comme ça. C'est assez précieux. Allez, deux artilleries. Normalement, c'est bon. Voilà qui est fait. Et on va se sécuriser. La victoire en détruisant ce supercanon, les amis. On y est, c'est parti. Let's go. On va attaquer. Sur la droite en prisant ces deux canons qui sont pour moi les défenses qui font le plus de dégâts potentiellement aux tanks. Ce n'est même pas potentiellement, ça c'est sûr. Alors arrête de dire des conneries arcaines, ça ne sert à rien. On est parti. Allez, on lâche les tanks. On les laisse se déployer. Ils font un petit peu leur vie. Quelques petites bestioles, bien entendu. Je l'en dis, d'ailleurs, de les améliorer. Pour avoir vraiment des vrais jets de bestioles. Parce que là, je pense que des bestioles, j'en ai que cinq. Ce n'est pas énorme. On va se mettre à la place de... Selon ce roquette. Je n'ai pas énormément de points de caménieurs qui me restent. Vous voyez, déjà, le niveau 6, ce n'est pas le même. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça. Voilà. Oh putain, j'ai raté la super mine. Je suis honteux. Je vais perdre un tank par ma faute, les amis. Parce que j'ai laissé cette super mine. Hop. Dégage. Et dégage. Hop, on va remonter là-haut. Voilà. Je replace tout le monde. Tout le joli petit monde. Parce que j'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour la vie de mes tanks. Si je perds un petit infirmier, ça me ferait chier. Alors, je suis arrivé au bout. Allez, normalement, le bon placement... Voilà. Bien sûr, je perds un infirmier. Bien sûr, sur une action complètement ridicule de ma part. Je n'ai pas protégé assez mes infirmiers. Et aussi, de toute façon, les infirmiers mettent trois heures à se déplacer. Donc, bon. Est-ce que le tank va tirer... Est-ce que le camon va tirer sur mon infirmier ? Non. C'est bon. C'est parfait. Impeccable. Voilà. Bon. Une perte. Un infirmier. Ah, je commence à être rouge. Là, ça, c'est la chaleur. Vous voyez ? Vous voyez ou pas ? Ça fait mal. Bien entendu, le cristal qui fait plaisir, qui est obligatoire sur un terrain niveau site... Euh, 6. C'est un niveau site. Le mec, il a fond sur Star Wars. Allez, on va le renforcer. Parce qu'il faut qu'on mette toutes nos chances de mon côté. Alors. Ouais. Ok. Donc, ça, j'ai vu. Les canons ne devraient pas forcément me tirer dessus. Alors, on va passer sur la droite. Se lancer avec trop bon me fait un petit peu chier. Je vais devoir placer des fumiers au démarrage. Je déteste ça. Bon, les amis. On va le faire. On va voir. On va passer par la droite. On va voir ce que ça donne. Et puis, voilà. De toute façon, on est là pour tester. Allez, les amis. Partez là-bas. Oui, un fumier. Parce que sinon, il m'aurait bloqué. On aurait perdu du temps. Et voilà. Et c'est pas cool. Putain de merde. Hop. On va friser tout ça. Et on va commencer à détruire les super canons. Les canons, bien entendu. C'est logique. Je suis un petit peu concentré, les amis. Je vise les super canons. Les canons, je sais que mes tanks ne vont pas forcément se ridiculiser. Du moins, j'espère. Remettez-vous en haut, les gars. Remettez-vous en haut. Vous perdez de la vie pour rien. Vous perdez du temps, surtout. Et voilà. Ça, j'aurais été sûr. On va en mettre un petit fumier. Histoire qu'il grimpe en haut. Voilà. Donc, j'ai éliminé les trucs qui me faisaient le plus peur. On va voir si ça passe. On le replace en haut tout doucement. Et là, j'ai peur. C'est mortier. Quand ça tombe, je vous garantis, vos infirmiers, ils prennent cher. Il faut que je fasse attention à cette électro-bombe aussi, qui peut vraiment me pénaliser. Alors, je crois que normalement, je suis à l'abri de l'électro-bombe. Mais j'ai peur que mes tanks se fassent lapider. Donc, je vais les reculer un petit peu. On va voir ce que ça donne. J'espère que le placement sera efficace. Et hors de portée des canons. C'est le cas ou ce n'est pas le cas. On va le voir de suite. Je crois que c'est le cas. Les amis, zéro perte sur le Dr. Terreur niveau 7. Il était assez pratique pour les tanks. C'est vrai, il faut le dire. Je m'applaudis quand même. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je suis content. Voilà. Et je partage ça avec vous. Les amis, c'était le Dr. Terreur niveau 7. Grande map. Je viens de terminer devant vous. Devant vos yeux ébahis. Le mec n'arrive plus à parler. Et vous notez, bien sûr, que les renseignements, je ne l'avais presque pas eu. Voilà. C'est tout à fait normal. Bien sûr. Vous m'avez battu cette fois. Je reviendrai. Prévision météo de la semaine. Terreur. Je n'ai même pas lu ce qu'il a dit. Bon, bref. C'est pas grave. On s'en fout. Voilà. Bon, les amis, c'était le Dr. Terreur du jour. Alors, pour vous, ce ne sera pas le Dr. Terreur du jour. Mais pour moi, ça l'est. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'avoir regardé ma progression en tant que médecin. Bien sûr, ce Dr. Terreur, je l'ai complètement fracassé. J'en suis content. Bon, il n'était pas très dur aussi. Il faut l'avouer. Mais voilà. J'en suis content. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Snapchat et Twitter, bien évidemment. Et à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Salut les amis. Ciao. Ciao. C'est parti.